Salut à tous ! Coucou les loulous ! On est frère, ça va pour vous ? Oui, ça va très bien, on rentre de balade ! Oui, ça fait du bien ! En fait, on a l'habitude de faire la balade tous les après-midi. Oui, depuis qu'on est arrivés, franchement, on a... Il va falloir couper. Mais non ! On vient, on a mangé il y a plus longtemps, il est content ! Tu vois quoi, il n'y a plus de valeur ? Oui, mais quand même ! Non, les après-midi, on profite parce qu'il fait très bon ici. On est en plein soleil, en plein de montagnes. Franchement, c'est top pour les balades et tout. Pour ça, je peux vous mettre des jolies photos. Et le cas, franchement, il est super. On ne regrette vraiment pas. Après, j'ai eu un commentaire qui me vient de faire rire de l'hiver. Qui disait qu'on critiquait beaucoup la Corse. Non, on n'a jamais critiqué la Corse, je pense. Au contraire. Ou alors, peut-être, vous vous confondez avec une autre chaîne. Je ne sais pas. Mais la Corse, c'est chez nous, donc voilà. Si on est partis, c'était pour des raisons familiales. Donc là, ma maman est décédée, donc on est revenus. Après oui, on a fait des super rencontres avec qui on est toujours en contact et qui vont venir nous voir. Mais voilà. Et si on s'est fait le choix de repartir de zéro, de tout racheter ici, c'est notre propre choix. Et si on a fait, est-ce qu'on pouvait le faire déjà ? Après, il y a une opportunité qui s'est présentée ici, donc on ne pouvait pas rater. Après, on a eu une opportunité d'un T2 où on était, qu'on payait cher et qu'ici on paye moitié moins et qu'on a trois chambres. Moitié moins, tu peux y aller. Voilà. Et on est dans une grande maison. Franchement, voilà. Donc, on n'a pas hésité. C'est vite fait quoi. Le calcul est hésité. Ah oui. Puis, on est, on connaît. Lou, il a déjà du travail ici. Franchement, on ne peut pas se faire. Pour les filles, ça se passe super bien. Elles sont dans une petite... Alors, l'école n'est pas dans le village où il n'y a pas d'enfants actuellement. Mais le village où elles vont à l'école, franchement, c'est une petite classe unique. Où ils gèrent tous les niveaux. De la maternelle, petite section, jusqu'au CM2. Et il n'y a qu'une seule maîtresse. Chapeau à la maîtresse. Franchement, l'organisation. Et ce qui est top, c'est qu'elle est dans une école qui est bilingue. Où ils parlent autant le français que le corse. Mais beaucoup plus le corse. Donc, depuis qu'elles y sont, nos filles parlent pas mal le corse. Je trouve que c'est bien. Parce que du coup, ça permet aussi à la langue corse de perjurer. Mais c'est clairement le but que la Corse puisse garder son identité. Donc, c'est clairement le but. Et ça, c'est vraiment très bien. Parce que nous, du coup, c'est rigolo pour interagir avec elles. Et puis, elles sont fières de voir qu'elles sont fières. Hier, on était à table. Elles nous faisaient... Comment ils procèdent le matin ? Le matin... Ils ont un rituel. Voilà. Ils ont un rituel de se dire bonjour en Corse. Tout en Corse, bonjour. Comment tu vas ? Tu vas bien ? T'as passé une bonne soirée ? Quelle est ton humeur aujourd'hui ? Tout ça en Corse. Et les enfants, ça les éclate. Moi, elles sont super contentes. Elles sont super heureuses sur le continent. Ça leur manquait clairement. Moi, ce que je vois, voilà. Mes filles sont heureuses. Lucas, il est au bon air aussi. On est tous au bon air. Loulou qui avait une crève de malade. Qu'il n'avait pas assez débarrassé. Il était à la limite de l'hospitalisation. C'était vraiment ceux des questions. Et depuis qu'on est là, lui-même qui va mieux, il respire, il ne s'étouffe plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez il y a quelques temps, notamment avant qu'on arrête de faire la vidéo. Je ne pouvais plus respirer. J'avais du mal à respirer. Et je me suis chopé une... En fait, c'était un mélange de maladies. Il y avait une bronchite asthmatiforme. Il y avait une trachéite. Il y avait une rhinopharyngite. Une rhinolaryngite. C'était vraiment le truc de fou. Et je ne pouvais plus respirer. J'étais sous ventoline. Et là, maintenant, je n'ai plus besoin de ventoline. De toute façon, on n'a jamais autant été malades que depuis qu'on... Enfin, tous. On a tous, au quotidien, on a beaucoup été malades alors que quand on était ici, on était très malades à part les petits rumeaux. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France. Il y a des choses bien. Mais c'est vrai qu'au niveau... Mais niveau qualité de vie, vivre sur une île, c'est totalement différent. Ça n'a rien à voir. Franchement... Puis, alors, chose qu'on ne pensait pas, ou qu'on pensait à peu près pareil, au niveau de l'essence. Quand on est parti, l'essence... Elle est... Je ne sais plus à combien était l'essence quand on est parti. 1,99. Oui, mais on n'était pas du même côté de la Corse. Tandis que là où on est, l'essence, elle est moins chère que là où on était. Elle fait 1,78. Sur le continent. Non, ici, elle fait 1,78. Non, 1,98. Non, alors là, c'est en bas, mais... De l'autre côté, c'est 1,78. Ah oui, 1,78, ouais. Ou la plus bas, 1,78, pour l'essence. Donc, franchement, j'ai bien. Ouais, franchement, ouais. C'est bon. C'était le bon coup. C'était une bonne opportunité. Puis après, il y en a qui ça plaît, d'autres plaît pas. Le tout, c'était à nous. Voilà, nous, ça nous plaît. On est... On a une carte de 2G superbe. Ouais. Et euh... Se lever et on va de la fenêtre à voir toutes les montages. Mais de toute façon, dans tous les cas... Tout le maquis en bas, franchement. Dans tous les cas, là, on se pose. On arrête de déménager. On en a parlé tous les deux, parce que... Ben le... C'est fatigant. Voilà, le déménagement, c'est fatigant. Puis les filles, ça les épuisent aussi. Donc, euh... Là, on se calme. Puis là, on a trouvé vraiment ce qu'il nous fallait. De toute façon, on va rester ici jusqu'en CM2, parce que la classe, elle s'arrête en CM2. Après, il faudra aller plus bas. Donc, du coup, là, on déménagera. Mais bon, on en a quand même pour... Là, on déménagera. Et encore, c'est pas sûr. Ça, ça dépendra. Voilà, c'est pas sûr. Si on est vraiment bien dans la maison. Mais il y a quand même... Il y en a pour 4 ans, quoi. Oui, parce que... 4-5 ans. Oui, voilà. Donc, déjà, on est là pour plusieurs années. Mais, euh... Parce qu'on a vraiment trouvé une maison où on est bien. Ouais. On a le nombre de chambres qu'il faut. Ça veut dire, on a une grande salle de bain. Ça, c'est bien. Et la cuisine, avec vous, qui est toute équipée. Parce que là, on a ta cuisine. Là. Qui est jusqu'à l'évier. Qui est... Que vous voyez pas. Oui, vous verrez dans le même sens. Là, plus on a un grand meuble... Comment s'appelle ce meuble ? Ouais... Alors, c'est un... Ah zut ! Un vaissellier bord. Ouais, c'est... Voilà, il y a un immense vaissellier. Alors... Mais vaissellier de l'ancien temps. Voilà. En Formica. Ouais. En Formica. Mais alors, qui est pratique. Rien qu'en bas, on a deux... Il y a... Faudra quand même le mettre un peu à l'ordre du jour. Il y a quatre placards. Il y a une grande porte qui s'ouvre, qui s'allume, qui fait barre où on peut mettre toutes les bouteilles. Un autre placard encore sur le côté. Et encore quatre placards en haut. Plus tout ce que j'ai là, tout ça, ça permet de bien ranger. Puis même, il y a un chronomètre, il y a une prise électrique. Ah ouais, franchement, la cuisine, elle est super bien équipée. Ça, d'ailleurs, c'est la secrétaire du village qui a dit, c'est une grande famille. Ne le levez pas, le meuble, quand ils ont récupéré l'appartement. On le laisse. Franchement, ça leur sera utile. Oui, franchement, il est super utile. Parce qu'il y a tout ce qu'on y met dedans. Ah, franchement. Non, mais là, après, quand on va recevoir le frigo, parce que le frigo, il est venu être là. C'est le frigo américain qu'on a commandé. Donc, du coup, là, on a dit, on fera les couches. On rache pas pour deux semaines. Ouais. Alors, après, le problème, c'est que, comme vous l'avez vu, vous avez pu le voir sur la vidéo, du retour de course, on n'a pas encore le frigo, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et malheureusement, ça met du temps. Entre deux et trois semaines encore. Ah, là, la machine à laver, elle arrive jeudi. Ouais, jeudi prochain. Ça va faire du bien, parce que du coup, on est obligé de descendre tout le village, d'aller en ville pour faire la machine au Lavomagic. Sauf pour la couette. La couette, c'est pourtant 10 ans au Lavomagic. Après, je suis en train de me dire, il est un peu plus loin, là où on est allé tout à l'heure. Il y a le Lavomagic automatique. Euh, le Lavage... Lavage l'ancienne, quoi. Bien sûr, le Lavomagic. Le Lavor, quoi. Et alors ? Non, c'est bon. Je suis déjà à la main, là, une partie. Oh, dessus. Non, mais ça, ça, ça aide bien. Non, petit à petit, il y a tout qui arrive. Et alors, ce qui était, on a des voisins qui sont adorables, qui sont gentils. Ils ont donné des choses. Ouais. On est arrivés, donc c'était très gentil. Du coup, on manque pas de vaisselle. Ouais, enfin. On a connu de racheter pas mal de vaisselle, et finalement, on a aucune vaisselle à racheter, aucun plat à racheter. Ça fait des économies, ça va permettre de mettre ailleurs. Ouais. Surtout qu'il y a Noël qui arrive à grands pas. Là, du coup, ça y est, on l'a trouvé. Pour le sapin, on se demandait où on allait mettre le sapin. Et j'ai vu une vidéo de Love Lilou, qui avait mis son sapin contre l'escalier. Et mon escalier, il a exactement la même forme, en fait. Il descend et il... D'ailleurs, Love Lilou qu'on embrasse. On fait beaucoup. Et du coup, le sapin, on va le mettre là. Ça permettra d'ailleurs qu'il soit bien calé, et au cas s'il y a besoin de le fixer avec bien cela. Ouais. Effectivement. Mais elle a plein de bonnes idées à aller sur sa chaîne, parce que franchement, au niveau de décoration, au niveau... Elle est très inspirante. Plein d'astuces, plein de trucs. Elle est vraiment inspirante. Même moi, d'habitude, je n'aime pas regarder ce genre de vidéos. Mais là, franchement, c'est... Ah oui, depuis qu'elle a aménagé au Canada, elle regarde les vidéos. Non, avant, je l'ai regardé. Oh, vraiment. Non, des trucs... Moi qui n'aime pas le ménage, j'adore l'amour faire le ménage. Elle fait rarement le ménage. Tu vas l'avoir rarement faire le ménage. Non, ce n'est pas le ménage, ça. On coupera. Non, au niveau de décoration, elle a toujours des bonnes idées. Voilà. Non, c'est un truc de fou. Non. Elle devrait être décoratrice d'intérieur. Ah oui, franchement, elle... Ah, il faudrait carnais. Elle pourrait. Même travailler avec Stéphane Plaza au Canada. Ouais. Bon, ça serait peut-être une balinaise. Non, mais regarde. Pour elle, c'était le Canada. Elle avait le coup de cœur pour le Canada depuis plusieurs années. Ouais. Nous, pendant longtemps, ça a été la Corse. Et on avait fini par revenir s'installer en Corse. Bon, après, il y a eu du souci avec ma mère. On est resté sur le continent. Mais regarde, on est revenus. Pour nous, c'est la Corse. Bonne journée, c'est ta vie, peut-être. Quand on sera vieux. Il va refaire le tour de la route 66. Ah ouais, ça, ça, t'as dit pourquoi je le fasse. Quand les enfants seront grands, on se le fera. La route 66. D'ailleurs, ça, c'est un rêve que j'ai toujours, ça. De me mettre une... De faire la... Mais c'est en moto que tu le fasses. Soit en moto, soit en 7K, tu sais quoi. Ouais. C'est les rêves. Mais il faut rêver. C'est bien genre de rêve. Et alors, euh... Plus tu vas mettre tes rêves ou plus... Coliser les étoiles pour décrocher la Lune. Ouais. Mais en tout cas, on est contentes d'avoir des ménagers. Moi, je suis content d'avoir des ménagers. C'est aussi pareil. Après, les filles, elles sont super contentes. Et ça, je ne m'attendais pas à ce qu'elles soient aussi contentes. Maintenant, ce qu'elles nous demandent, c'est de revoir les anciens camarades auxquels elles avaient en classe quand elles étaient... Bah, du coup, Océane, hier, elle appelait sa copine qui est sur le continent, mais elles n'étaient plus dans la même école déjà, puisque c'est les parents de la petite, elles avaient changé d'école. Mais elles s'appelaient régulièrement déjà. Donc là, elles se sont appelées. Elles étaient toutes contentes. Ses parents et elles viennent cet été chez nous. Ils viennent cet été faire la musique parce qu'ils sont musiciens. D'ailleurs, vous pouvez aller voir leur chaîne YouTube. On vous la mettra en description. Et d'ailleurs, un clip qu'ils ont fait il y a pas longtemps. Mais c'est sur la chaîne de... Oui, vous avez fait connaître. ...de Joël Schmitz. Voilà, c'est vrai. Ils ont fait le clip. Bon, eux, c'est des musiciens professionnels, donc... Il est de ça, mais... Enfin, voilà, c'est... Il y a tout un tas de choses qui se sont mises en place et qui font que, ben, on est bien. Moi, je suis bien. En tout cas... Ah, franchement, moi, c'est le cadre. Ce cadre... D'ouvrir les fenêtres et la vue qu'on a... Là, ce matin, on a eu la surprise sur les hauteurs de bord de la Ligue. Oui. Mais vraiment hauteur. Déjà, nous, on est haut, encore plus haut. Oui. Là, c'est vraiment la montagne. Déjà, là, on est en montagne, mais... Oui, parce que le matin, les filles prennent le quart parce que c'est le quart qu'ils les récupèrent le matin et qu'ils nous les remènent le soir. Le quart scolaire, oui. Comme aux Etats-Unis. C'est ça. Ils sont plus beaux, quand même, aux Etats-Unis. Oui, parce que là, c'est un petit quart parce que le quart récupère plus en avant... C'est un minibus. Voilà, de plusieurs villages qui sont aux alentours. Non, c'est plutôt sympa. Non, il y a une bonne organisation, franchement. Et puis, même dans le village, il y a une bonne ambiance aussi. Oui. On n'est pas beaucoup. Oui. Mais... L'été, l'hiver, on a environ 15 habitants. L'été, 300. Voilà. Donc, c'est peut-être pas mal. Oui. Enfin, cet été, ça va être un peu chaud. Ça va aller bien. Ça va aller de voir des volets ouverts. Par contre, vous voyez, on est en novembre. Et dehors, il fait très chaud. On était en ce chef tout à l'heure. Non, toi. Oui, mais enfin... Moi, j'étais comme ça. Mais franchement, on était bien. On s'est calés sur le banc à un moment de la balade. Ce qu'on fait, on part toujours d'un côté. Et avant d'entamer l'autre côté, il y a les bancs qui sont au soleil. Donc, on s'est calés sur le soleil. On se fait une petite pause de 10 minutes. On prend un petit baie de soleil et on repart de l'autre côté. Et après, on rentre. Non, c'est vrai. On a fait ça. On a fait des petits... On a commencé des petits individus comme ça. Et on le fait avec les filles aussi quand elles ne sont pas à l'école. Et ça leur plaît. Après, comme elles sont là, on descend beaucoup en ville, du coup, pour s'amuser avec les autres enfants. Bon, pas tous les jours, quand même. Non, pas tous les jours. Parce que les devoirs, il y en a aussi. Oui. Et des devoirs... Bon, Julia, ça a été un peu compliqué. Autant Océane, elle avait déjà le rythme. Et Julia, son ancien maître, lui, il est de l'ancienne école et il misait tout sur la lecture. Et très peu l'écriture. Tandis que sa maîtresse-là, c'est autant la lecture que l'écriture. Donc, pour Julia, se mettre vraiment à l'écriture, ça a été... Compliqué. Elle y arrive. Mais... Mais ça a été compliqué les premiers jours. Pas motivé. Pas motivé. Elle n'aime pas. Non. Bon, maintenant, elle le fait, mais bon... Tu sens que ça... Ça lui casse plus les pieds qu'autre chose, quoi. Ah ben, ça, c'est normal. Même moi, ça me casse les pieds, de la première manière. On va écrire... En tout cas, quand on aura tout reçu... On y aura fait un... On fera le room tour. Room tour. Une fois que tout sera arrivé. En plus, Lucas, il a sa chambre. Les filles ont leur chambre. Ah oui. Et nous, on a notre chambre. Ça, c'est top. On va plus tomber sur le canapé. Ouais. Oh, ça, c'est bien, ça. Ah oui. Dans notre chambre, là. Ah non, mais ça va être trop bien. Après, là, on va commander le lit superposé pour les filles. Parce que là, elles ont un lit simple. Chacune. Et honnêtement, ce sera mieux, quoi. Oui. Oh, oui, oui. Elles ont le lit double. Et Lucas, je pense qu'on va partir plus tard sur un lit évolutif. Oui. Pour lui. Mais là, le lit que j'avais pris, là, il était pas mal, mais... Ah oui, nous, mais on t'a pas pour l'idiot. Ouais, un peu. Même sans ça, il aurait été évolutif. Ouais. Et puis après, il faudrait couper les jambes. Les jambes. Il va couper les jambes. À qui tu veux couper les jambes ? Non, épi du lit. Si tu avais couper épi du lit, on aurait fait un truc comme ça. Tu vois, ça a été nickel. Non, mais voilà, quand on descend, on fait tout ça. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pas plus mal, hein ? Ben, quand on descend, il faut qu'il y ait pas mal de choses à faire, quoi. Ben oui, voilà. En général, on profite pour faire les courses, tout... Ouais. Tout ce qu'il y a à faire en bas. Et après, on remonte tranquille. On remonte en bas et on descend en haut. Hum. Voilà. Mais ça me dit bien. Ouais, non, on remonte... Mais la route, elle est belle. Même en descendant, la route, elle est super belle. Ah ben, ça change du... Ça change complet. Puis de ne plus avoir un bâtiment en face des fenêtres qui prend toute la vue, là c'est mieux. Oh oui. Ou là où on est, c'est beaucoup plus lumineux, quoi. On n'a pas besoin d'allumer la lumière en bonne journée. Ah ouais. Ça fait des économies d'électricité. Là, il n'y a pas beaucoup de... Là, il y a plus de soleil que là où on était, ça c'est sûr. Ah ben oui, parce que là même si on a une maison en face, on a quand même toute la vue sur le village. Et on a le soleil. Ah ouais. Donc... On a une petite route. Ouais. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah non mais on est bien parce que notre logement, en fait, c'est l'ancienne mairie du village du temps d'il y a très 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 longtemps. Et du coup, le voisin proche qu'on a, on ne partage pas du tout le même mur. On n'a pas de mur collé. Voilà. Donc on a le bâtiment pour nous. Ouais. Et que lui, en fait, il est dans l'autre bâtiment. En fait, on est dans la maison complète. En fait, tout le bâtiment complet pour nous. Et donc, franchement, c'est chouette. C'est super chouette. Et puis elle a encore plus belle ici. Voilà, et toi je suis encore plus belle à Corse. Bon, je trouve que je suis au blanc maintenant. Alors ça, c'est normal. Et ça va pas s'arranger avec le temps. Oui, toi aussi, t'en as un. T'es sûr ? Moi, j'ai chaud blanc. Ah, la tête. Mais oui, t'en as quelques-uns à la chaîne. Moi, j'ai chaud blanc. Où ? Là. 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 Châtouille. Vous ne les voyez pas ? Eh bien, moi non plus. Moi, je ne les vois. C'est essentiel. Donc voilà, après, vous allez voir là, les vidéos vont arriver au fur et à mesure. Parce qu'on a changé les vidéos ici. C'est long. Alors les vidéos que vous avez vues aujourd'hui. Ça fait 48 heures qu'elle était en téléchargement. Ouais. Donc les vidéos, il faut qu'on les fasse d'affilé pour que vous les ayez au fur et à mesure. Ah oui, parce que là, on a un débit très très bas. Qu'on n'a pas choisi. Non. Et encore... On s'en sort bien. Mais bon, après, il y a dans notre offre, il n'y avait pas la télé parce qu'il n'y a pas assez de débit pour la télé. Ah si, il y a la télé. Non, il n'y a pas assez de débit. Oui, mais on n'a pas la box TV. Mais elle est crue dedans. Oui, elle est crue dedans, mais c'est le même prix au final. Donc ça ne change pas à ce niveau là pour nous. Mais du coup, on va prendre une télé connectée. Par contre, on peut la connecter avec la télé d'Oran. Ça, je ne sais pas. Et on a la télé sur le portable. Oui, mais sur le portable. L'application. Oui, mais on peut la mettre sur le... Ah, c'est vrai. Eh oui. Eh oui. Il y a toujours des solutions. Il y a tellement de choses sur ce portable. Il y a tellement de choses sur ce portable. Oh oui. Donc en tout cas, voilà, on est content. Et on va vous refaire participer avec nous à ce retour chez nous. Oui. Retour aux sources. C'est belle. C'est beau. C'est vrai ? Oui. Donc les amis, on vous fait... Des gros bisous. Des gros bisous. Et je suis jaloux, moi. Oh, je suis jaloux. A très vite. Pensez-vous de mes aventures.